Coucou tout le monde, bienvenue sur la nouvelle vidéo test. Alors aujourd'hui nous allons tester pas un, mais deux filaments qui m'ont très gentiment été envoyés par la marque Grossiste 3D, donc je tenais à les remercier. Comme vous avez peut-être pu le constater, c'est une gamme que j'utilise très souvent et que j'apprécie pas mal, mais pour ce test je vous promets d'être la plus objective possible. Alors c'est parti, nous allons commencer par le déballage du colis. Donc là rien à signaler, le collier est propre, les bobines sont bien emballées avec leur petit sachet anti-humidité. J'ai reçu ici deux filaments gradients qui sont sortis il y a peu sur leur site. Avant toute chose, on va faire les habituels contrôles de base. On voit que les bobines sont enroulées, donc c'est un bon début. On voit que les bobines sont bien enroulées, donc c'est un bon début. Maintenant on va contrôler le diamètre du filament avec le pied à coulisses. Tout va bien, c'est régulier sur les deux bobines. J'ai aussi pu constater pendant la purge de l'imprimante que les filaments n'ont fait aucune bulle, donc zéro humidité. Une fois les contrôles faits, je vais sélectionner mes objets, slicer le tout et lancer les timelapse. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 buse, sachant qu'il est conseillé entre 190 et 220 degrés. Pour ce qui est du plateau j'ai mis 60 degrés. Pour le reste des paramètres je vous mets le tout en description. Je suis plutôt satisfaite par ces nouveaux filaments, le résultat est propre et les couleurs sont vraiment jolies. Petite chose à noter, avec ce genre de filaments il faut privilégier les objets qui ne sont pas trop petits, sinon le changement de couleur ne pourra pas se faire. Mais ça c'est le cas avec une grande partie des filaments arc-en-ciel ou comme ici gradient. Pour conclure on est sur de jolis filaments avec des couleurs sympas, on est sur une bonne qualité avec un bon résultat d'impression. Voilà la vidéo touche à sa fin, merci à tous de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me laisser un petit pouce bleu ou un commentaire pour me donner votre avis et à bientôt pour de prochains timelapse ! Sous-titrage Société Radio-Canada